Contact défunt le lundi 27 mai 2019 avec Priscillia. C'est votre grand-père, Priscillia ? Oui, c'est mon arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père ? Oui. Et pour vous, c'est qui, madame ? Mon père. Votre père ? D'accord. On a l'impression qu'elle n'est pas partie il y a longtemps, si longtemps que ça, je dirais moins de trois ans, d'accord ? Oui. Moins de trois ans, on est en train de me dire. Oui, moins de trois ans. D'accord. Antoine, on me dit. Oui, oui. C'est Antoine ? Oui. D'accord. Toujours, il portait la casquette. D'accord ? Il montre mon casquette. Oui, oui, il porte la casquette. Il est pourtant une casquette. Toujours. Si vous vouliez lui faire un cadeau, achetez-lui une casquette. J'ai gardé une de ses casquettes, ça. D'accord. Dans ma chambre. D'accord. Que ce soit pour Noël, son anniversaire, vous pouviez lui acheter une casquette, ça lui faisait plaisir. Oui. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui ne demandait pas beaucoup de choses dans sa vie. D'accord ? Ce qu'il aime, c'est être entouré de sa famille. C'est ça le plus important. Il vous embrasse, il est déjà là, Antoine. D'accord. Il dit qu'il est parti fatigué de son corps. D'accord ? Il est parti fatigué de son corps. D'accord. Il est parti avant sa petite-fille, parce qu'il est en train de me dire qu'il est parti avant sa petite-fille. Sa petite-fille. D'accord. Il n'y a pas l'obligation. Malheureusement, il y en a une qui est pas là. D'accord. Il vous embrasse très très fort. Et il vous remercie des soins que vous avez pris. Comment dire ? Des soins que vous avez. Le fait de l'avoir soigné. Le fait d'avoir pris soin de lui. Le fait de lui avoir lavé son linge. Il dit. De lui avoir fait manger. Allez, mange. Et mange. Et mange. Il faut que tu manges. T'as besoin de force. Vous voyez ? Hein ? T'as besoin de force. Il vous remercie pour tout ça. Pour tous les bons soins que vous avez faits pour lui. D'accord ? Vous êtes une grande famille. Il me dit que ça, c'est le plus important. C'est la famille. Les traditions et la famille, il dit. Oui. Regardez, les traditions et la famille. Il aime s'habiller en bleu. D'accord ? Oui, j'aime. Et regardez. J'ai un bleu aussi un peu violine. D'accord ? Et il dit qu'il aime. Vous êtes aussi habillé en bleu. Il dit qu'il aime le bleu. D'accord ? C'est sa couleur. Le blanc et le bleu. La couleur, ses yeux. Le blanc et le bleu. Il est en train de dire « Je me suis endormie en fermant les yeux. » D'accord ? Mais il a été malade. Il me dit qu'il a été malade. Vous savez, je veux dire, il a mal partout. Il me dit qu'il a été malade, mais c'est son corps qui l'a lâché au fur et à mesure. Vous voyez, c'était… La tête, ça allait, il dit. Oui, il a aimé sa tête jusqu'à dernier jour. Voilà. Il dit « La tête, ça allait, mais le corps, ça n'allait plus du tout, il dit. » Il aime les taureaux, votre papa. C'est une tradition chez vous ? Oui, enfin non, lui, il n'aimait pas spécialement. Mais la famille est abonnée aux taureaux ? Je ne sais pas, les traditions des taureaux et tout ça ? Oui, oui, la famille, oui. D'accord. Alors, il est en train de… Il aime, je veux dire, ça le fait sourire ce que vous faites par rapport aux taureaux, je veux dire, l'amusement qu'il y a autour, mais plutôt la fête, d'accord ? Mais après, voilà, voilà. Ça ne me fait plus rien, mais… Voilà. Mais après, des choses qu'on fait supporter à l'animal, d'autres choses, il n'aime pas, d'accord ? Il est en train de me montrer ça. Il aime l'ambiance de la fête, quand tout le monde boit un coup, quand tout le monde rigole. Il aime les grandes tables. D'accord. Il est en train de me montrer que vous faisiez des grandes tables, d'accord ? Oui, oui. Des grandes tables. Et voilà, les grandes tables, il me montre les grandes casseroles. Ça y est, elle a travaillé, ma fille, il dit. Elle en a fait de repas. Elle en a fait de repas. Je t'embrasse très, très fort, je t'aime beaucoup, il dit. Voilà. Il est beau, votre papa, hein ? C'est un charmeur, quand même, hein ? Oh oui. D'accord, hein ? Il aime les femmes, il aime regarder les belles femmes, il dit. Oui, oui. D'accord, hein ? Il a toujours un mot doux, un mot gentil, hein ? D'accord ? Oui. Un mot gentil et tout ça. Pourquoi, vous savez ce qu'il est en train de me montrer ? Une bassine où il a les pieds trempés dans l'eau, dans la bassine. Il aimait tremper les pieds dans la bassine ou se laver les pieds dans une bassine ? Je ne sais pas. D'accord. Hein ? Il me... Il me... Il me... Il me... Il me faut que ses pieds... Il me... Il ne... Il est... Il est... Il est... Voilà, pas trop froide, hein ? Attention, hein ? Tiède, hein ? D'accord ? Pas trop chaud, ni pas trop froide, hein ? D'accord ? Pas... Pas froid. Mais il me montre qu'il a... Il me montre ses pieds dans une bassine et puis il me dit, regarde Isabelle, regarde mes orteils. D'accord ? Ça le fait rire, hein ? Hein ? C'est important pour lui d'avoir les pieds propres. Vous voyez, il me montre ça, d'avoir les pieds propres, hein, avant de se coucher. Oui. Voilà. Il dit, les mains, le visage et les pieds, il dit. D'accord. Elle est là, votre... C'est votre soeur, l'autre photo, Priscilla ? Oui. C'est votre soeur, elle est présente aussi, hein ? D'accord. Elle dit, Pépé, Pépé est avec moi. Elle dit quoi ? Pépé est avec moi, Pépé. Pépé est avec moi. Elle dit, Pépé est avec moi. Voilà, elle dit, Pépé est avec moi. C'est lui qui m'a recueillie, elle dit. D'accord ? C'est lui qui m'a recueillie. Je vais bien, je vais bien, je vous embrasse très, très fort. Voilà. D'accord. D'accord. Elle dit, je suis Louisiane, j'ai eu 16 ans. Oui. D'accord. Qui c'est ? Alors, elle me montre qu'il y a eu un anniversaire d'un de ses frères qui vient d'avoir 16 ans. Oui. Elle me montre la lettre A. Voilà. Il vient d'avoir 16 ans. C'est pour ça qu'elle dit, d'accord. Elle me dit, je suis, d'accord. Elle dit, il vient d'avoir 16 ans. Je viens d'avoir 16 ans. D'accord. Oui. Elle vous embrasse très fort. Elle dit, je vais très, très bien. Elle dit, d'accord. Elle dit... Qui c'est Cascagnette ou Cascanette ou quelque chose comme ça ? Cascagnette ? Oui. Non. Elle vous appelle mémé ? C'est comme ça qu'elle vous appelle ? Comment ? Comment elle appelle votre grand-mère ? C'est mémé qu'elle appelle ? Non, c'est mamie Monique. D'accord, mamie Monique. Qui c'est mémé ? Il y a encore mémé qui est vivante ou... Bon. Je ne sais pas. D'accord, ce n'est pas grave. Allez. La connexion est très... On n'entend pas très bien, c'est pour ça. Ce n'est pas grave. D'accord. Elle embrasse aussi les membres de la famille. Vous êtes une grande famille, Priscillia. Elle me montre qu'elle est nombreuse. Je dirais plus nombreuse en tant que fille. D'accord ? Plus de filles que de garçons. Elle embrasse toute la famille. Elle dit, embrasse maman, embrasse papa aussi. D'accord ? D'accord. Je suis très heureuse d'être présente, d'être là près de vous. D'accord. Tout va bien pour elle. Elle est en train de me dire que tout se passe bien, tout va bien pour elle. D'accord ? D'accord. D'accord. Elle insiste qu'elle est avec son pépé. Mais bon, pépé, il a changé physionique. D'accord ? Au niveau physiologique, il est plus jeune. D'accord ? Elle me montre quelqu'un de beaucoup plus jeune aujourd'hui. Avec un visage beaucoup plus beau. D'accord ? Elle aime bien le taquiner. Elle me montre, j'aime bien le taquiner et continuer à le taquiner. D'accord ? D'accord. Qui c'est Maëlys ? Maëlys, c'est... C'est sa nièce, si je m'en dis. D'accord. C'est votre fille ? Non, non, non. D'accord. La fille, je veux dire, voilà. D'accord. Et Eva, qui c'est Eva ? Eva, c'est ma fille. C'est votre fille ? Oui. Il n'y a que deux petites filles dans la famille pour l'instant ? C'est deux arrières à l'arrière ? D'accord. Deux arrières, petite fille. Non, mais pour elle, c'est ses nièces, c'est ça ? Oui, c'est ses nièces, oui. Elle est en train de me dire qu'elle protège ses deux petites. D'accord. 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 Elle est en train de me dire que c'est important pour elle, d'être présente vis-à-vis de ces deux petites. D'accord ? D'accord. Et elle fait... Elle donne plein de bisous. Plein de bisous. Elle vous donne plein de bisous à toutes les deux aussi. Elle n'arrête pas de m'embrasser. D'accord ? Voilà, de me prendre... Voilà, elle me montre qu'elle... Vous voyez, elle... D'accord. Allez, je vais la... C'est vraiment une fille. Je veux dire, c'est vraiment une fifille. C'est vraiment... Elle est vraiment pleine d'amour, cet enfant. Cette jeune fille. Elle est très affectueuse. Elle reste toujours affectueuse de l'autre côté. Elle le sera toujours. D'accord ? C'est un ange de l'autre côté. Il faut que vous sachiez. C'est une colombe, elle me dit. Elle me dit, non, je ne suis pas un ange, je suis une colombe. Colombe. D'accord. D'accord. C'est bien. Voilà. Elle me montre qu'elle a été fauchée. D'accord ? C'est un accident... Oui. Un accident stupide, elle me dit. D'accord ? Voilà. Elle dit, tout ça, c'est derrière maintenant. Elle dit, je vais bien maintenant. D'accord. D'accord. Elle avait un surcroît parce qu'elle est en train de me dire, tu sais, je ne suis plus du tout, je n'ai plus de ventre, j'ai de la taille maintenant. Et elle fait ça. D'accord ? Elle fait ça. Elle dit, maintenant, je peux mettre des jupes plus facilement pour qu'ils soulignent la taille. D'accord ? Elle me montrait qu'elle était obligée, des fois, de porter des choses qui cachent un peu ses hanches. Je veux dire, vous voyez, par rapport à vous, Précilia, elle vous envie, elle me dit, j'enviens, le corps de ma sœur qui était... Ah ! D'accord ? Bon, Précilia... D'accord. Mais bon, elle était jeune aussi, c'est normal qu'ils aient un corps un peu plus gogo, voilà. Oui, oui, oui. Elle dit, maintenant, j'ai une taille beaucoup plus fine, je ressemble plus à ma sœur Précilia, elle dit. Je t'embrasse très, très, très fort. Je joue souvent avec Maïlis, avec Eva, elle dit. Je joue souvent avec Eva. D'accord. Je joue à cache-cache avec elle. Je continue à jouer avec elle. D'accord. Elle est en train de me dire, embrasse papa, embrasse maman. D'accord ? D'accord. Je m'embrasse-le très, très fort. Embrasse-le de ma part. Votre maman n'a jamais pris contact avec elle, Précilia ? Si, elle me tricule automatique. D'accord. Mais pas en direct. Non, je pense pas. D'accord. Elle a peur de ce qu'on pourrait lui dire aussi, elle dit. Elle est en train de me dire, Précilia. Vous voyez ? D'accord. C'est une façon aussi de se cacher aussi derrière, je veux dire, de remontrer les sentiments. D'accord. Sandrine, elle me dit. Oui, Sandrine, c'est sa maman, oui. D'accord. D'accord. Ok, elle l'embrasserait fort. D'accord. Pascal, elle me montre Pascal. Qui c'est Pascal ? C'est son papa. C'est son papa. Ils ont fait quelque chose, Amoury et Pascal, ensemble, dernièrement ? Moi, je sais pas. D'accord. Ok. Ils sont fans d'autoroute, tous les deux ? Oui. D'accord. Oui, ils font des tournois. D'accord. Ils font des choses ensemble vis-à-vis des taureaux ? Oui. Ils font des tournois ensemble ? Pas des tournois, mais ils sont tous les deux festifs. Ils aiment la fête ? Oui. Tous les deux pareils ? Elle rigole, ça les a fait rire. D'accord ? Ça les a fait beaucoup sourire, ça. D'accord. Dites-moi, Monique, vous avez lavé quelque chose à la main, du linge à la main ? Je ne sais pas. Dans la semaine, vous avez lavé quelque chose ou ce week-end, quelque chose à la main ? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Parce qu'elle est en train de vous montrer que vous laviez quelque chose à la main par rapport à quelque chose qui ne s'enlevait pas, en fait. Vous réfléchirez parce que des fois, dans l'émotion, on ne se rappelle pas, c'est après qu'on se rappelle des choses. Elle est en train de me dire qu'elle a été présente quand vous étiez en train de laver. Puis vous faites des... Elle me dit, Mamie, tu es très fatiguée en ce moment. Oui. D'accord ? Et oui, je m'occupe de ma maman. Je n'ai pas entendu. Pardon, Monique. Je m'occupe encore de ma maman de temps en temps. D'accord, parce qu'elle me dit que vous êtes très fatiguée et que vous ne dormez pas assez. Vous voyez ? Vous ne dormez pas assez. Elle dit qu'il faut aussi... Elle dit, fais une petite sieste de temps en temps, essaye de faire une sieste. On a l'impression qu'elle me montre comme si vous deviez faire une sieste, mais ah non, j'ai ça à faire. Et puis hop, vous vous levez, vous allez le faire. Et puis hop, vous allez vous asseoir. Oh, mais j'ai encore ça à faire. Vous vous relevez. Puis vous allez... Vous voyez ? Elle me dit, non, non, non. Elle dit, il faut que tu t'allonges et il faut que tu te reposes. Oui. D'accord ? Elle me dit, tu sais, je viens comme un coup d'éclair. J'arrive, elle dit. Je te vois faire les choses. On nous manque, elle meurt. Elle le sait. Elle le sait énormément. Vous ne vous montrez pas forcément aux autres. Vous voyez ? Non, c'est pas vous. Voilà. Mais elle le sait, ça. Et elle vous aime. Elle dit, dis-lui que je l'aime. Que je l'aime très, 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 très fort. Ma petite Monique. Voilà. Ma mamie, elle dit que je l'aime fort. D'accord. Elle est très chaleureuse quand elle parle. Elle a une voix très chaleureuse. D'accord ? Voilà. Oui. Elle aimerait vous faire tourner, là, elle me dit. Mais bon, vous ne pouvez pas tourner parce que vous avez le vertige, elle me dit. D'accord ? Elle aimerait vous prendre et vous faire danser, valser. Mais elle dit, je ne peux pas trop parce qu'elle a des vertiges. Elle ne t'aime pas debout. D'accord ? D'accord. Elle dit, il faut que tu te reposes, ma mamie. D'accord ? Il faut que tu te reposes. Ce n'est pas grave si ce n'est pas fait tout de suite. Ça se fera après, elle dit. Ce n'est pas grave. Vous voyez ? Elle me montre que l'après-midi, le matin, vous êtes plus actifs. Et l'après-midi, il faut plus vous reposer. Le matin, c'est plus grave. Vous voyez ? Elle me dit, le matin, ça va. Mais après l'après-midi, ses jambes, elles ne peuvent plus. Elle a mal aux jambes. Elle a mal au dos. Elle a mal partout. Voilà. Elle dit, Priscilla, prends soin d'elle. Oui. Prends soin d'elle. Il dit, dans la famille, tout le monde a des grands cœurs. D'accord. Il va y avoir des anniversaires, là, encore, elle me dit, prochainement. Il y a plusieurs anniversaires, elle me dit. Elle sera présente, ses anniversaires. Tant qu'il y a la fête, elle est là, elle dit. Elle est là. Elle dit, quand il y a la fête, moi, je suis là. J'arrive. Voilà. Ça me permet de m'appeler. C'est bien de faire des grandes familles. C'est bien de faire des grandes familles. Parce que ça nous appelle toujours à revenir. Elle est en train de me montrer sa tombe. Et elle dit, elle n'est pas dans sa tombe. Elle est toujours fleurie, sa tombe. Elle me montre. D'accord. Toujours des fleurs. Elle me montre qu'elle est toujours fleurie, sa tombe. D'accord. Vous avez marbré sa tombe. Oui, il y a du marbre, oui. Voilà. C'est que, à elle, cette tombe, il n'y a personne d'autre ? Parce qu'elle me montre comme s'il n'y avait que son nom. Oui, elle est toute seule, oui. Elle me montre comme s'il y avait... Elle dit, c'est que mes os qui sont là. Moi, je ne sais plus, là. Oui, d'accord. Elle dit, merci pour les prières. D'accord. Merci pour les prières. Merci pour les prières. À chaque fois que vous priez, c'est une lumière qui s'éclaire de l'autre côté. Voilà. D'accord. Mais j'en ai des guirlandes maintenant, chez moi, elle dit. Qui c'est qui est né le 16 juin ? Le 17 juin ? 16 ans. Le 16, c'est Jimmy. C'est Jimmy ? D'accord. Et puis, il y a mon maman. D'accord. D'accord. Mon maman qui m'a mâle. C'est l'anniversaire de votre maman ? Oui, le 16 juin, mon maman. D'accord. C'est la femme de monsieur qui est âgée aussi. D'accord. Qui est bien âgée. D'accord. Vous avez pris soin des deux. D'accord. Vous avez toujours pris soin des deux. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de ma mère. Je m'occupe de ses soins. D'accord. Je fais ce que je peux. Oui. Comment dire ? Papi Antoine, il dit, je vais dire Antoine, il me dit, et tu as toujours fait du bien. D'accord. Alors, vous voyez, on me montre que vous préparez maintenant des repas pour qu'elle mange aussi. D'accord ? Oui, voilà. Vous avez toujours préparé pour tous les deux quelque chose. Vous vous ramenez de chez vous quelque chose en plus pour qu'il mange. Vous voyez ? Voilà. Et vous surveillez s'ils ont tout mangé. Oui. S'ils ne sont pas jetés dans la poubelle. D'accord ? Mais papi, il dit, Antoine, il dit, je veux dire papi, parce qu'il me dit papi, il rigole. Antoine, il me dit, de toute façon, on ne gaspille pas, nous, chez nous. On ne s'est pas gaspillés. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous voulez poser des questions ? Il me semble qu'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient de dire à mon papa que je m'occupe bien de ma maman. Il le sait ? Elle voudrait la maman, mais... Oui, pas tout. Voilà, ça... Elle a un chat, votre maman ? Elle a un chat ? Elle a un chat, oui, beaucoup de chat. D'accord. Ils sont plus chat que chien, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de chat. Oui, il y a plus de chat, il y a plus de chat. D'accord. Comment ? Je n'ai pas entendu, Monique. Pardon. Ils n'ont pas de chat. Ils n'ont pas de chat, d'accord. Ils n'ont pas de chat, d'accord. D'accord. C'est ce qu'il me montre, d'accord, qu'ils sont plus chat que chien, d'accord ? Oui. Voilà. Couleur claire, il me dit. Couleur claire, c'est blanc, bon, tout ça. C'est blanc, elle est blanc, mais il reste... Le noir et blanc, elle est blanc, c'est gré. D'accord. Mais lui, quand il est parti, c'était un chat un peu rouquin, un peu clair ? Ah, il y avait le chien... Oui, je suis parti. D'accord. Il est mort, c'est des mots. C'est là, il est beaucoup clair. D'accord. Parce que... D'accord. Il est en train de me dire qu'il est avec lui, ce chat. Ah, c'est vrai. D'accord. Il est avec lui. Ce chat clair, en fait. Il me montre deux couleurs, en fait. On a l'impression qu'il y a un blanc, voilà, un blanc bouquin, voilà, avec deux couleurs. Vous voyez ? Voilà, il va venir à vacances. Voilà. Votre... Antoine est en train de me dire, tu sais, nous, on mangeait, j'enlève pas ma casquette de la tête. J'ai froid à la tête. Il a gardé sa casquette pour manger, hein. D'accord. Il n'enlève pas la casquette, il dit. Il a travaillé dans la terre, votre papa, Monique, pardon. C'est électricien. Électricien ? Mais, extérieurement. D'accord. C'est ses parents qui étaient... D'accord. Ce sont ses parents qui travaillaient la terre ? Parce qu'il me montre un enfant où il est en train de regarder des personnes en train de travailler la terre. Non, non, il n'y a pas de personnes. D'accord. D'accord. Alors, c'est peut-être lui aujourd'hui qui travaille, je veux dire, qui travaille la terre de l'autre côté, qui fait des choses avec la terre. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Il a mis le boucle de chemin. Oui, oui, il faisait leur jardin. Ah, il avait un jardin, il avait un jardin alors ? Oui, oui, il faisait son jardin. Il faisait, d'accord, il faisait son jardin. D'accord. Parce qu'il me montre qu'il travaille la terre, vous voyez qu'il a mis... D'accord. Ce qu'il est en train de me montrer, c'est qu'il continue à travailler la terre et il aime ça, en fait. C'est une façon, pour lui, d'accord, il me dit de réfléchir, de méditer, il dit. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Vous voyez, il fait son petit jardin que j'ai, et tout. D'accord. D'accord. Parce qu'il est devant le jardin et il me montre ça, en fait, qu'il regarde, aujourd'hui, qu'il regarde sur terre, voilà, que ça n'a pas été fait. D'accord. Il est en train de me dire qu'il va falloir faire des pots avec du basilic. Vous voulez planter des aromates ? Parce que... Je suis en train de planter à la maison des persils, des choses comme ça. Les flammes, du persil, des choses comme ça, voilà. Voilà, alors, c'est ce qu'il indique, c'est que, voilà, il regarde parce que ce n'est pas encore fait, mais ça va se faire, d'accord, parce qu'il est en train de bien me montrer. C'est important pour lui. Et puis, vous aimez les herbes, il me dit. D'accord ? Pour mettre toujours quelque chose, toujours quelque chose dans la viande, toujours. Il dit, tout ce qu'elle fait, c'est bon, ça sent bon, il dit. D'accord. Oui, j'arrive, j'attends, merci. D'accord. Il me montre des... Il y aura des pots en longueur et des pots en rond pour mettre les fleurs. Il dit, les longueurs, c'est pour mettre le persil et tout ça. Oui, oui. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Il est en train de dire qu'il va falloir ramener du terreau à ta grand-mère. Oui, oui. C'est vrai. D'accord ? Il va falloir lui ramener des terreaux pour ta grand-mère pour qu'elle plante, parce qu'elle doit les planter dès maintenant. C'est le temps, il dit. C'est le moment. D'accord ? Elle vous en donnera, parce qu'elle a la main verte. Oui, elle a la main verte. Et elle vous en donnera. D'autres questions ? Allez-y, parlez. Parlez, essayez de... Non, je voulais simplement lui dire à toute ma couple de maman qu'ils ne s'inquiètent pas. Ah, ils ne s'inquiètent pas du tout ? Pour eux, ils ne s'inquiètent pas du tout, que ce soit pour votre papa ou pour cette belle jeune fille sourie. Elle me dit, ça y est, Isabelle, elle a perdu mon nom, Louisiane. Je pense beaucoup. Elle dit, on va bien, on va bien tous les deux, mamie. D'accord ? Elle dit, on va bien tous les deux, on va bien, on se porte bien. On ne manque de rien. D'accord. Ici, c'est merveilleux. On ne peut pas tout vous raconter. C'est compliqué de dire certaines choses. Mais on va énormément bien. Louisiane, elle a des grains de beauté de partout. Elle me dit qu'elle a encore eu des grains de beauté de partout. Oui. Elle me montre qu'elle avait un sur le nez qui, des fois, l'embêtait. Oui, elle a tous les deux. D'accord ? Et elle me dit qu'elle en a partout dans le corps, là. Mal placée, elle dit. Heureusement qu'il n'était pas là, elle dit. Sinon, je l'aurais fait enlever, elle dit. Avant de commencer, vous voyez, j'avais mes cheveux qui lui repiquaient comme ça, là. Et en fait, elle était en train de s'amuser avec mes cheveux Louisiane. Et après, elle est repartie, elle est revenue après. Et ses cheveux, c'est très important pour elle. Elle était toujours en train de mettre ses cheveux, se brousser les cheveux. Et je me suis retrouvée avec un truc en l'air et elle rigolait. Elle me dit, t'as des cornes dans tes cheveux, Isabelle. En s'amusant, voilà. Elle était en train de s'amuser avec mes cheveux. Et pour elle, ses cheveux, c'est important d'avoir cette belle chevelure, de ne pas les couper, prendre soin de ses cheveux. D'accord ? Voilà. De moins les laver pour pas qu'ils s'engraissent. Voilà. Ça faisait partie de sa beauté. C'est une très, très belle jeune fille, de toute façon. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle embrasse aussi sa famille, mais qu'elle embrasse aussi ses amis, qui lui manquent aussi énormément. D'accord ? D'accord. D'accord. Physiquement, mais pas, je veux dire, le fait de le serrer. Mais elle dit, moi, je viens de ma lumière, je viens vous entourer. Je viens vous envelopper. Des fois, vous pouvez, elle dit, Priscilla, tu peux me ressentir des fois. D'accord. Voilà. Elle dit un gros bisou à Inzo. À Inzo ? Ah oui, c'est mon amie, oui. Un gros bisou à Inzo. Moi aussi. D'accord. C'est un petit copain qui aurait pu aller jusqu'à l'amour ? Je veux dire, une histoire d'amour ? Ouais, c'est vrai. Vous avez fait un jour de pain, parce qu'il est venu de se mettre en sang, ouais. Voilà. Parce qu'elle me dit, elle sourit, elle dit, non, pas faire l'amour, parce qu'on n'a pas pu. Mais elle dit, mais elle me dit que, elle est coquine, quand même, d'accord ? Allô ? D'accord, elle est, allô ? Oui, oui, elle est coquine. Bonjour, monsieur. C'est la grande mère qui s'est réveillée dans le ciel. Ah, bonjour, monsieur. Oui. C'est pour ça que ça a buggé, tout d'un coup, elle ne voulait plus parler. Vous avez vu ? Toujours. Je n'arrivais pas à vous joindre. Ah, ça a buggé, elle ne voulait pas parler. Voilà, parce qu'elle est en train de dire des bêtises entre filles, entre femmes. D'accord ? Mais pas forcément, voilà. Hein ? D'accord. Elle embrasse aussi Cassandra, elle dit. Elle embrasse qui ? Cassandra aussi. Elle dit, c'est une amie à moi aussi. D'accord ? Ah oui, elle est amie. Oui, oui. C'est une amie aussi à elle, hein ? Voilà, une amie de cœur, elle dit. Oui, c'est sa mère, mais c'est moi. Vous voyez, elle me dit que vous êtes les uns après les autres en tant que frère et soeur. Tac, tac, tac. Elle dit, maman, elle nous a... Elle a oublié la piqûle entre deux. Elle nous a fait les uns après les autres, elle dit. Ça la fait sourire, hein ? Elle dit, d'accord. Elle est en train de dire, Monique, elle est en train de dire, il ne faut pas que tu aies l'image de moi dans le cercueil. D'accord ? Il faut que tu aies l'image de moi quand je suis près de toi, quand je t'embrasse, quand je viens te rendre visite. C'est ça, c'est ça qui est le plus important. On a l'impression, vous recherchez son odeur dans la maison, qu'elle va franchir la porte. Des fois, vous avez l'impression qu'elle va franchir la porte. Et elle dit, c'est moi qui arrive. Vous voyez, elle... Pratiquement, elle ouvre la porte et elle rentre directement. Elle me montre ça. Oui. Vous voyez ? Voilà. Coucou, j'ai, je suis là. Voilà. Et hop, c'est... Vous voyez, elle est comme ça. Voilà, je suis là. Mamie, tu es où ? Je te cherche. Mais je suis là. Oui. C'est toujours les voix très portées. Ah, ah, ah. Vous voyez ? Elle est très, très à l'aise. C'est une jeune fille qui est très à l'aise avec son environnement, que ce soit sur terre. Mais de l'autre côté aussi, elle est comme ça. Elle garde ce côté imprévisible. Elle arrive, elle ne prévient pas. Elle arrive, j'arrive tout de suite. Puis elle est là, elle est devant votre palier. D'accord ? Oui. D'accord. Elle est en train de dire, Monique, elle est en train de me dire que, vous, votre peine, c'est de ne pas l'avoir vue, je veux dire, se marier, avoir un chéri, des enfants et tout ça. Et elle dit tout ça, mamie, je vais l'avoir de l'autre côté. Ne t'inquiète pas, elle dit. Pas des enfants, mais l'amour, je le connais déjà de l'autre côté. L'amour inconditionnel, d'accord ? Voilà. Elle est déjà comblée, elle est déjà comblée. Bien qu'elle ait rêvé de sa vie, d'avoir des enfants et tout ça, elle dit, c'est pas important maintenant pour nous. On est tellement aimé de l'autre côté que c'est pas un manque, ça, c'est des besoins de la terre, elle dit, les enfants et tout. Ce sont des besoins de la terre, de survie de la terre, elle dit. Nous, on n'a plus besoin de tout ça, elle dit. Elle dit, moi, je m'épanouis. C'est un clown, hein, votre... Elle a un côté clown, hein, d'accord ? Elle aime faire rire tout le monde. Elle aime mettre de l'ambiance. Et pourtant, c'est une fille intérieurement, je veux dire, réservée, pudique, personnelle. Des fois, elle pouvait s'enfermer. Elle me dit, j'aimais bien des fois m'enfermer dans ma chambre et rester un moment tranquille à écouter ma musique et personne ne m'embêter, d'accord ? Parce qu'elle dit, des fois, je pouvais bouder. Je boude parce que j'en avais envie. Ça me faisait du bien. Et puis après, hop, je repartais, elle dit. Je repart dans la chambre, ça va mieux. D'accord ? Voilà. Elle s'enferme carrément, hein. Vous pouvez taper à la porte, elle ne vous ouvrira pas. Laissez-moi prendre. D'accord ? Qui c'est Jimmy ou Jimmy ? Jimmy ou ton frère. C'est son frère ? Celui qui est né du moment. D'accord. Donc, c'est Jimmy. Et elle dit, joyeux anniversaire. Je veux être là, son anniversaire. D'accord. D'accord ? D'accord. Elle dit, vous ferez un gros gâteau ? Oui. Parce que c'est une gourmande, hein. Oui, c'est une gourmande. Il faut qu'elle aille mettre le doigt, elle dit. D'accord ? Elle dit, il faut qu'elle aille goûter la pâte. Il faut qu'elle goûte à tout. Et elle critique en plus, hein. Oui. Elle dit, c'est pas assez sucré. Encore du sucre, elle dit. Elle dit, je serai présente, elle dit. C'est important pour moi. Je serai présente. D'accord. Charlotte. Charlotte, c'est la femme de Jigno. Voilà. Donc, elle sera présente. D'accord. D'accord ? Elle dit, j'y tiens. Oui. Elle est trop drôle. Elle me dit, avant de partir de cette terre, je ne m'étais pas épilé les jambes. Je ne m'étais pas rasé les jambes, elle me dit. Elle s'est épilée les jambes. Elle dit, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus de poils. On n'est plus embêté avec ça, elle dit. Vous êtes enrhumée, Monique. Enrhumée ? Oui, oui. Oui, oui. D'accord. D'accord. Voilà. Ne crie plus intérieurement, elle dit. Ne pleure plus intérieurement. Ne crie plus, elle dit. Voilà. Je veux t'apaiser, elle dit. Voilà. Chacun de vous, je veux l'apaiser. Vous avez des origines italiennes ? Italiennes ? Oui. Non. D'accord. Peut-être son père, oui. D'accord. D'accord. Donc, son papa a des origines italiennes. Oui. D'accord. Il me semble, oui. D'accord. Elle dit, bien sûr que oui. Ça la fait rire. Elle dit, regarde, je suis une belle italienne. Des questions à poser ? Posez, Priscillia. Vous n'avez pas de questions pour votre sœur ? Non. Non, non. Vous êtes satisfait. Elle me dit, tu vas bien, toi. Oui. Tu sais que je suis constamment là. Elle dit, chez toi aussi souvent. Oh, qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que la petite, elle met du désordre, elle dit. Oh, oui. Elle dit comme moi. Oui. Moi aussi, je mettais beaucoup de désordre. Je rangeais, mais après, je mettais beaucoup plus de désordre que de rangement derrière. Oui. Vous êtes un petit peu plus âgée qu'elle que Louisiane. Elle me montre. Vous avez quoi, 4, 5 ans de différence, c'est ça, Priscillia ? 6 ans. 6 ans ? Oui. Elle me dit, c'est ma grande sœur. Oui. C'était l'avant-dernière ou non ? La troisième avant-dernière. L'avant-dernière. L'avant-dernière, d'accord. L'avant-dernière. Oui, c'est l'avant-dernière. Elle dit, on était moins punis par les parents. Oui. On acceptait tout, de toute façon, de nous. Elle me dit, c'est ça, c'est bien d'avoir des grands frères et des grandes sœurs. Elle voulait faire un métier dans les enfants, parce qu'elle montre les enfants. Oui, elle voulait, oui. Oui, parce qu'elle me montrait les enfants. D'accord. Et elle est en train de me dire qu'elle s'occupe d'enfants de l'autre côté, que c'est important pour elle. D'accord. Oui, elle veut bien s'occuper des enfants. Elle veut s'occuper des petits jeunes. Oui. Être aide-soignante ou être infirmière, c'est elle pour, après, par la suite. Elle dit, par étape, j'aurais fait ça. D'accord ? Voilà, par étape. Plus les enfants que les personnes âgées, mais elle me montre les enfants que c'est plus pour elle. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle s'occupe d'enfants. Elle me montre bien qu'elle s'occupe d'enfants. Elle dit, papi et moi, on va très, très bien. On se porte bien. On vous aime énormément. Si vous le saviez, comment on vous aime. D'accord. D'accord. Dix minutes. Tu veux que je ne parle pas ? Non, non. D'accord. Elle est en train de me dire qu'Eva a eu son anniversaire, qu'elle a été présente aussi, au mois de mai. Oui. Je vous quitte. Je vous quitte deux minutes. Oui, allez. Oui. Je vous quitte. Oui, je vous quitte. Au l'âge du monde, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. L'américaine. Voilà. Je m'éloigne un petit peu. Oui, oui. Elle a compris. Elle a compris. Voilà. Elle dit, elle a toujours, mamie, elle a toujours de la visite, de toute façon. Allô ? Allô, allô ? Priscillia ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez, Priscillia ? Oui, je l'entends. Ah, parce que je ne l'entendais plus. Vous avez perdu un laps. Elle dit, elle dit, elle est en train de me dire, quand mémé, elle a besoin de repos, c'est quand tout le monde arrive. Oui, je l'entends. Ah. Eh oui. Ah, d'accord. Alors, elle est en train de me dire qu'elle n'a pas envie de parler de son décès, comment elle est partie. Elle dit, on l'a déjà fait, ça. Je n'ai pas envie d'en parler parce que c'est derrière nous, tout ça. D'accord ? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas... Kevin, Kevin, c'est qui Kevin ? Ou Kevin ? C'est l'aîné. C'est votre frère aîné. D'accord. D'accord. Précilia ? Pardon ? Oui, Précilia, m'entendez parce qu'elle essaye de parler, elle essaye de vous parler par l'intermédiaire des ondes, là. Oui. Vous n'entendez pas ? Elle essaye de parler par l'intermédiaire des ondes. Oui, elle dit oui. Pas du tout. Elle vient de dire oui. Vous l'écouterez après la vidéo, vous verrez, elle essaye de parler. D'accord ? C'est pour ça que je ne disais rien parce que j'essaye de voir si elle pouvait vous profiter justement de vous dire quelques mots, en fait. Je vais lui demander si elle veut passer un message par l'intermédiaire des ondes. D'accord. Louisiane, est-ce que tu veux parler, je vais mettre un peu plus fort, voilà, est-ce que tu veux parler à travers les ondes ? Vas-y, on t'écoute. C'est la bienvenue, elle dit. Alors, elle parle Louisiane, Louisiane vient de parler, je n'ai pas trop bien compris ce qu'elle vient de dire, d'accord ? Voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait un spécialiste au niveau du son, mais elle, je n'ai pas trop tout compris, mais elle a profité justement de l'intermédiaire des radios. Alors, je pense que votre soeur veut être en communication avec vous par l'intermédiaire de la TCI ou de la radio, d'accord ? D'accord. Vous voyez, ça s'est arrêté. Elle a envie de vous parler, elle a envie de vous transmettre des messages. Parce que Priscillia, vous lui demandez souvent qu'elle vous parle. Oui. Vous voyez, vous lui demandez souvent qu'elle vous dise des choses, qu'elle fasse des signes et tout, mais vous aimeriez entendre sa voix. Voilà, elle est en train de dire oui. Et vous voyez, elle est en train d'essayer de, avec le, comment dire, par cet intermédiaire de ce contact, de vous transmettre un message par sa voix, en fait. D'accord. Alors, je vais demander au guide d'affiner le réglage pour qu'elle puisse… Vous entendez ? Pas trop. Voilà, alors, vraiment, je me régale parce que là, c'est très rare, en fait, ce qui se passe là, d'accord ? D'accord, mais j'écouterai l'enregistrement de toute façon. Voilà, il faudrait le revoir, le réécouter parce que c'est très rare, justement, qu'ils profitent de ce contact comme ça, de mettre leur voix. Voilà, donc je remercie vraiment, je veux dire, je la remercie parce que moi, j'entends, hein, d'accord ? Voilà, quand elle m'entend directement, mais là, elle essaie de transmettre. Alors, Louisiane, est-ce que tu veux, et Papy, Antoine, est-ce que vous voulez, tous les deux, transmettre quelque chose à Priscillia ? Bon, je n'ai pas tout compris. Oui, d'accord, il y a deux voix de femmes qui parlent. Vous avez entendu ? Alors, ce n'est pas grave, Priscillia. Là, on va continuer notre contact normal, d'accord ? Je vais lui demander de revenir et de me redonner un message. Mais après, voilà, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait quelqu'un de la TCI qui, justement, travaille sur cette vidéo parce qu'elle est incroyable. D'accord ? D'accord, ok. Généralement, ils vont chercher un mot, une phrase, tout ça, mais là, c'est en continu, en fait. Ça ne s'arrête pas. Vous êtes toute seule dans la pièce, Priscillia ? Oui, je suis toute seule. Voilà, vous confirmez que vous êtes seule dans la pièce. C'est un beau cadeau que votre sœur vient de nous donner, en fait. D'accord, ok. Généralement, ça n'arrive qu'à moi, mais pas forcément quand on est en contact avec une autre personne qui n'est pas trop. Mais vous, vous êtes ouverte dans ce milieu-là, d'accord ? C'est pour ça que la TCI, elle est passée aussi en même temps. Voilà. D'accord. Alors, Louisiane, il va falloir que tu laisses ta sœur. Est-ce que tu veux lui transmettre un message d'amour à ta sœur ? Oui. 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 D'accord, il y a Papi aussi, Antoine, qui peut parler aussi. D'accord. Papi, Antoine ? Oui. Vas-y. On vous écoute tous les deux ? Allez-y, je vous donne la parole. Je vais demander au guide, voilà, pour voir qu'il transmette le message. Tu aimerais nous avoir ? Oui ? Tu as le feu vert ? Tu as le feu vert ? Alors, d'accord. Merci de pouvoir transmettre le message directement, voilà, en vidéo. Alors, Louis, Priscillia, c'est impressionnant. Oui. Parce que là, vous ne l'entendez pas, vous ? Mais non. Alors, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, franchement. J'écoute bien l'enregistrement, peut-être, il y aura plus loin de vous. Ah oui, parce que c'est impressionnant, vous allez être surprise d'entendre, je vais même demander aux techniciens de la télécharger rapidement, parce que c'est impressionnant. Non, vous voyez, là, ça vient de s'arrêter, quand je parle, ça s'arrête, parce qu'ils m'écoutent. Mais c'est impressionnant le message qu'ils viennent donner. Alors, je n'ai pas tout entendu avec mes oreilles, parce que généralement, quand je les entends, c'est des oreilles internes, ce n'est pas des oreilles externes. Là, j'ai entendu certaines choses auxquelles ils étaient d'accord, justement, de passer le message et tout. Et on entend votre grand-père et Précilia parler, et on entend une autre femme aussi qui parle, je pense que c'est le guide. Ils sont en train de discuter, ils sont en train de vous transmettre un message. Mais je vais demander ce soir aux techniciens, parce que c'est la première fois, je veux dire, la première fois où j'ai autant de messages, comment dire, où la communication passe facilement, d'accord ? Voilà, je l'ai déjà fait en TCI personnellement, pas forcément avec quelqu'un, mais c'est impressionnant comme quoi ils peuvent transmettre le message. Là, je vais demander s'ils veulent bien continuer le message, parce que je pense que vous n'aviez pas de questions à poser, c'est eux qui avaient envie de parler autrement. D'accord. Même vous, vous allez voir, vous allez être surpris, j'espère que ça va, que l'enregistrement captera tout justement de cette TCI qui vient de se passer là. Alors, Louisiane, Louisiana, je vais dire, parce que c'est comme ça que j'aime l'appeler, voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire avec papy, pour ta famille ? Est-ce que tu as quelque chose à dire, Louisiane, pour ta maman, ton papa, tes frères et tes sœurs ? Je t'écoute, Louisiane. Je demande à mes guides d'aider Louisiane à transmettre clairement les messages, s'il vous plaît. Isabelle, oui ? Oui, est-ce que, Louisiane, tu peux me donner des informations par rapport à ce que tu fais de l'autre côté ? Priscillia, vous voulez poser une question à votre sœur, peut-être ? Pardon ? Vous voulez lui poser une question, lui dire quelque chose personnellement pour qu'elle vous réponde ? Que je l'aime, je pense tout le temps à elle. Si elle a quelque chose à dire pour son petit frère à mori, pour ses parents. Voilà, Louisiane, est-ce que ta sœur te demande, est-ce que tu as des choses à dire à tes parents et ainsi que tes frères et sœurs ? Je demande au guide de l'aider à transmettre le message, s'il vous plaît, car ce n'est pas toujours clair. Elle aimait beaucoup la musique, hein, Louisiane ? Oui. Elle adore la musique, elle est en train de me dire qu'elle adore la musique et elle a mis de la musique là au début, d'accord ? Elle aime la fête, ça va être la fête des taureaux, donc il y a aussi un côté festival, je veux dire, de fête qu'elle aime, d'accord ? C'est de se retrouver avec ses amis. Oui, oui, oui. Louisiane, est-ce que tu veux profiter justement de ce contact pour transmettre ton message ? As-tu d'autres choses à dire ? D'accord, elle est en train de me dire qu'elle est avec beaucoup de monde de l'autre côté, d'accord ? D'accord. Il y a beaucoup de monde, hein, elle n'est pas seule, elle continue, la fête, c'est tous les jours de l'autre côté, elle dit. Oui. D'accord. Oui, vas-y, Louisiane, je te laisse parler. Je pourrais passer deux heures comme ça à parler avec eux, mais le souci, c'est que ça ne sera pas possible, Priscilla. Je vais quand même remercier Louisiane parce que c'est merveilleux, je veux dire, elle a laissé des messages, j'essaierai de faire analyser ça par quelqu'un qui fait la TCI, je vais même demander à quelqu'un de prendre la vidéo et d'essayer de comprendre ce qu'elle a bien su dire, parce que je n'ai pas tout compris, tout, parce qu'il faut réécouter en fait la vidéo avec un casque, d'accord ? Alors, je faisais tout à l'heure une bêtise, Priscilla, je disais que c'est la première fois, non, c'est arrivé déjà plusieurs fois, mais pas aussi intense, d'accord ? C'est arrivé. Vraiment. Et ce sont des beaux cadeaux qu'ils donnent, qu'ils transmettent de toute façon quand ils essayent de communiquer par eux-mêmes, par l'intermédiaire du médium et l'intermédiaire, je veux dire, de vous, puisque vous, vous êtes ouvert au niveau du cœur par rapport à votre sœur. Oui, oui. Et du coup, ça a été, c'est assez impressionnant, d'accord ? Oui. Voilà. Même votre grand-père essaye de parler, il y a d'autres personnes qui parlent en même temps, mais je ne capte pas les autres personnes en fait, c'est pour ça. D'accord. L'autre monde et ce monde, il est, c'est vraiment infine en fait, d'accord ? C'est que nous, on croit qu'il y a une grande distance entre ce monde et l'autre monde, alors qu'il n'y a pas de distance du tout, c'est que quand on est dans l'ouverture du cœur, tout peut passer. Et c'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire, Louisiane, c'est de passer le message par l'intermédiaire du son en fait, voilà. Et du coup, votre grand-père en a profité aussi, et d'autres en profitaient aussi, voilà. Et continuez à parler. On est carrément connecté à l'autre monde, d'accord ? Et vous, vous ne l'entendez pas, alors c'est dingue quand même, voilà. Ah bon, vous confirmez qu'il n'y a personne chez vous, de toute façon, parce qu'il y a un monsieur qui vient de dire, ah bon ? Et j'ai entendu, on nous paye, ou on nous paye, et puis il dit, ah bon ? Voilà. Voilà, c'est drôle, c'est, je veux dire, c'est drôle, oui, c'est drôle. Ce qui arrive là, c'est, voilà. Quelqu'un qui fait de la TCI serait heureux d'être parmi nous, d'accord, en train d'essayer d'analyser ce qu'il s'est en train de dire. Là, il serait heureux, là. D'accord. Je crois que je vais avoir toutes les personnes de la TCI pour faire des contacts, là, avec votre soeur, avec Louisiana. Et Louisiane, elle va dire, non, toutes les deux, certainement. Tu voudrais faire ça, Louisiane ? Tu voudrais travailler dans la TCI ? Tu voudrais faire quelque chose, transmettre un message ? Ça te plairait ? Oui ? Tu sais pas ? Elle est là ? Elle est là, oui ? En fait, ça lui plaît, d'accord ? D'accord. Je pense que s'il y avait la Sibie, si elle serait d'une autre époque, et la Sibie, les camionneurs et tout ça, ça lui plairait. D'accord ? D'accord. D'accord, voilà. Vous pouvez communiquer, justement, avec Priscillia, pour l'intermédiaire. Oui ? Allez-y. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Voilà, dans la lumière, toujours dans la lumière. Oui, vous le savez ? Oui, on le sait, dites-le. Voilà. Ok, très bien. D'accord. Priscillia est en train de me dire qu'elle embrasse sa grand-mère très, très fort, qu'elle l'aime. Elle dit, elle est en train de me dire, Priscillia, il faut que vous preniez soin d'elle, d'accord ? Il va falloir ramener du terreau, elle va avoir besoin de terreau pour mettre dans les pots, pour planter du basilic, du persil, et d'autres choses aussi. D'accord ? D'accord, merci. Voilà. Vous regardez derrière vous, vous avez une colombe, comme une sorte de... C'est vrai. Vous voyez ? Bienvenue. C'est drôle, regardez, vous êtes assise, là, il y a une colombe. Et tout à l'heure, Priscillia disait, je suis la colombe. Non, pas Priscillia, Louisiane, elle disait, je suis la colombe. Oui, oui. Il y a beaucoup de signes qu'elle veut vous transmettre, d'accord ? Il y a énormément de signes, et je pense que vous êtes... Il y a énormément de signes. Et elle est en train de me dire que la petite Eva voit beaucoup de choses aussi. Oui, c'est vrai, elle voit beaucoup de choses. D'accord ? Elle me dit, j'ai beaucoup joué avec elle aussi. Donc, elle a... Vous voyez, elle me montre qu'elle jouait à cache-cache avec elle, qu'elle... Voilà. Et elle me dit, je continuerai à le faire. Et j'essaierai de transmettre d'autres messages, que tu puisses m'en entendre aussi. Oui, 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 j'aimerais. Voilà. Et... Vous n'avez pas d'autres questions à poser, Priscillia ? Parce que c'est dommage, cette communication... Je veux dire, elle est magnifique. Alors, le jardin de votre grand-mère, il est spécial, hein ? Est-ce qu'elle est fière de nous, déjà ? Elle est très fière de vous. Ce n'est pas une question de fierté, c'est qu'elle est heureuse. Elle est heureuse de sa famille. Elle ne changerait pas de famille autre que la vôtre. D'accord ? Oui, parce que bon, il y a des moments où on craque, c'est normal. C'est normal de craquer. Surtout quand arrive son anniversaire, ou quand ça arrive Noël, ou qu'elle ne soit pas présente physiquement. Mais elle est en train de me dire qu'elle est toujours présente. Il n'y a pas de lien qui la coupe d'elle et de vous. D'accord ? D'accord. Louisiana, tu as quelque chose d'autre à annoncer ? Parce que nous devons arrêter la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Non, j'entends « pioup », « pioup », « pioup », « pioup », comme des oiseaux. C'est comme des petits oiseaux qui sont en train de chanter. D'accord ? Elle est en train de me montrer qu'elle est dans un jardin aussi. D'accord ? D'accord. Voilà, elle a arrêté d'aller dans un jardin. Voilà, Priscillia. Écoutez, ils vont tous les deux bien. Je vais essayer de faire télécharger cette vidéo assez rapidement, parce qu'elle est impressionnante. D'accord. Je la réécoute aussi pour comprendre tout ce qu'ils avaient à dire. Il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi. D'accord ? Mais moi, je n'ai pas tout capté tout d'un seul coup. D'accord ? D'accord. Voilà. Et j'essaie de vous la mettre. Est-ce que vous permettez que je la mette en ligne, cette vidéo ? Parce qu'elle est exceptionnelle. Oui, si vous voulez. Voilà. Voilà, Priscillia. Merci. Merci.